Les étapes de préparation de la salade, il y en a cinq comme à la maison. La réception de la matière première et le contrôle, l'étape de parage et de coupe, l'étape de lavage et de rinçage, bien ensuite une étape d'essorage, là encore comme à la maison, puis une étape de mise en sachet. La réception, ça consiste à recevoir les salades juste après leur récolte chez les agriculteurs. Dès leur entrée dans l'usine, on va vraiment s'assurer qu'elles correspondent au cahier des charges voulues, donc on va faire des contrôles qualité pour mesurer la taille de la salade, sa couleur, sa température, la présence éventuelle de terre, la présence potentielle d'insectes. Tous ces facteurs sont essentiels pour assurer une qualité optimale sur notre produit fini et on va vérifier ces critères dès l'entrée dans l'usine. La phase découpé-trie, c'est une étape importante puisque nous allons dans cette étape-là sélectionner les parties nobles de la salade que nous voulons conserver. C'est une étape qui est réalisée manuellement par des opérateurs formés avec le plus grand soin pour vraiment garantir une qualité maximale. Donc nous allons retirer le trognon, les feuilles externes, les éventuelles pointes abîmées. Tous ces éléments-là seront valorisés dans des filières d'alimentation animale ou de compostage. Rien n'est perdu. Une fois que la salade, on l'a préparée et découpée, on va la laver. Pour laver les salades, nous utilisons de l'eau légèrement chlorée pour s'assurer un nettoyage maximum de la salade. En fin de lavage, des rampes de rinçage à l'eau claire permettent de retirer tout résidu potentiellement présent dans la salade. Le lavage-rinçage est une étape fondamentale sur la qualité finale de notre produit. Donc ça consiste à laver à la fois de façon délicate les feuilles de salade pour ne pas les abîmer, mais aussi de façon efficace puisqu'il faut retirer les éventuelles présences de terre, les éventuels insectes et surtout les éventuelles bactéries que nous pouvons avoir sur le produit pour que la conservation soit la plus longue possible. Il faut vraiment se rappeler que la salade en sachet est une salade prête à l'emploi. Le consommateur n'a pas à la relaver. L'essorage, c'est comme à la maison, sauf qu'ici le matériel est plus volumineux. On va essorer la salade pendant 30 secondes environ pour retirer le surplus d'eau. C'est tout. Après l'essorage, vient la phase de conditionnement. Là, nous allons peser la salade pour avoir la bonne dose. Nous allons la mettre en sachet, fermer le sachet pour avoir un scellage le plus étanche possible. On va contrôler l'étanchéité du sachet manuellement par les équipes qui mettent les sachets dans des caisses. Cette étanchéité est importante pour avoir une conservation d'environ 8 jours, qui est notre garantie qualité. Entre le conditionnement et la mise en linéaire dans les grandes surfaces, s'écoule à peu près 24 heures. Nous n'utilisons aucun conservateur. La conservation de nos produits est assurée par un excellent nettoyage et par des sachets parfaitement étanches.